... Bonsoir, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Chaise, qui est la porte-parole du ministère de l'Intérieur et qui nous parlera des sujets non sanitaires. Je commence par le point sur la pandémie Covid-19 à l'international. Ce soir, nous atteignons 566 000 cas confirmés, 82 000 en Chine et 484 000 hors de Chine. Le nombre de guéris est de 128 000. 176 pays sont touchés. L'Europe est l'épicentre de cette pandémie avec plus de 300 000 cas et plus de 17 000 morts. On observe une très forte augmentation des cas aux Etats-Unis qui est désormais le pays le plus touché avec 92 932 cas, donc devant la Chine. Et ensuite, il y a, comme vous le savez, l'Italie avec 86 000 cas, l'Espagne 64 000, l'Allemagne 49 000 et l'Iran 32 000. En ce qui concerne les décès, nous avons 26 000 décès, dont 23 000 hors de Chine. Et les pays les plus touchés, comme vous le savez, sont l'Italie, 9 134 décès, l'Espagne 4934, l'Iran 2378, les Etats-Unis rapportent, eux, 1380 décès. Vous le savez, en France, nous avons trois sources de données précises sur l'épidémie, le nombre de cas confirmés par test PCR, l'activité hospitalière et la surveillance en population. En ce qui concerne le nombre de tests confirmés, nous sommes aujourd'hui à 32 964 cas confirmés par test PCR. L'activité hospitalière, qui nous est remontée par 623 établissements de santé, montre qu'aujourd'hui, 15 732 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID. Dans les Outre-mer, 76 personnes sont hospitalisées, dont 30 en réanimation et deux décès sont signalés, un en Martinique, un en Guadeloupe. 3 787 personnes sont dans un état grave en réanimation. Vous savez qu'il y a des formes graves, même chez les adultes. Un tiers des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans et 42 personnes sont hospitalisées en réanimation âgées de moins de 30 ans. Par ailleurs, on observe l'essentiel des cas. Entre 60 et 80 ans, 59 % de la population des malades en réanimation. En ce qui concerne les décès, 1995 décès sont observés en milieu hospitalier et 85 % de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. Enfin, et c'est important, le nombre de personnes guéries sorties de l'hôpital augmente tous les jours. Depuis le 1er mars, près de 5 700 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. En ce qui concerne la surveillance syndromique en population, 3 788 passages aux urgences ont été enregistrés hier pour une suspicion de coronavirus. 1 384 interventions de SOS médecins ont eu lieu au cours de la journée d'hier. Et depuis le 9 mars, 14 816 tests ont été réalisés dans des laboratoires de ville dont 4 566 sont positifs, soit un taux de positivité de 31 %, ce qui confirme que le virus circule activement dans la population. La proportion d'hospitalisation reste stable, à 5 % pour la réanimation. Et à l'échelon national, nous avons une information importante ce soir qui nous provient de l'INSEE. Le nombre observé de décès sur la semaine 12, qui est la semaine du 16 au 22 mars, devient significativement supérieur à celui attendu, avec un excès de mortalité de 6 %. A l'échelon régional, une hausse de mortalité par rapport à l'attendu, tous âges confondus, est observée dans 5 régions. Grand Est, 37,8 %, toujours pour la semaine 12. Hauts-de-France, 17,3 %. Bourgogne-Franche-Comté, 21 %. Île-de-France, 35,7 %. Et pour la Corse, 39,2 %. Ces hausses sont observées essentiellement chez des personnes de plus de 65 ans. Depuis plusieurs semaines, nous faisons face à l'épidémie de Covid-19. Cette épidémie, vous le savez, entraîne des mesures inédites. Le confinement doit être respecté au maximum par tous. En particulier, dès lors que l'on sort, on doit respecter cette fameuse distance sociale d'un mètre et se protéger collectivement en appliquant les mesures barrières. Nous devons aussi, dans cette période tout à fait exceptionnelle, être solidaires, puisque les personnes âgées, les personnes les plus fragiles, ont besoin de nous. Enfin, en termes de surveillance, en cette phase épidémique, le dispositif s'adapte. Il n'est plus le même qu'en stade 1 ou qu'en stade 2, puisqu'aujourd'hui, nous devons avoir un dispositif fiable en population générale. Ce changement de système de surveillance est nécessaire pour observer en particulier la diffusion de l'épidémie en ville, mesurer l'impact en termes d'hospitalisation, de formes graves, de décès, mais aussi préconiser les mesures de gestion nécessaires pour la population, pour les professionnels de santé, et pour le système de soins. C'est pour cette raison que nous avons mis en place avec Santé publique France la surveillance syndromique en population, et un livret explicatif avec tous les outils et les méthodes de calcul sera disponible dès ce soir, et vous pourrez le télécharger ou au moins le lire sur les sites officiels, notamment le site du ministère de la Santé. La lutte contre la propagation du virus passe également par une communication pertinente des informations aux citoyennes et aux citoyens français. Le libre accès aux données relatives à l'épidémie, ce qu'on appelle l'open data, assure la confiance des citoyens dans les éléments qui leur sont communiqués, favorise les actions de prévention contre la propagation du virus, et facilite la prise de décision. La diffusion et l'exploitation de ces données ont été rendues possibles grâce à une collaboration étroite entre plusieurs administrations et la société civile. Un tableau de bord en ligne sera publié dans les 2 prochaines heures sur le site du gouvernement, permettant à chaque personne de suivre dans le temps l'évolution de la situation épidémiologique. Cinq indicateurs clés sont proposés au niveau régional et départemental, le nombre de cas confirmés, le nombre de patients actuellement hospitalisés, le nombre de patients en réanimation ou soins intensifs, le nombre de décès à l'hôpital et le nombre cumulé de patients sortis, guéris et retournés à domicile. Dans un contexte de crise sanitaire, la collaboration entre différentes administrations et agences, telles que Santé publique France et l'INSEE, ainsi que la mobilisation de la société civile, permettent à la France de publier des données pertinentes disponibles pour tous et qui permettent donc de surveiller l'évolution de l'épidémie de Covid-19. La mise à disposition de ces données bénéficie aux citoyens, à la communauté scientifique et surtout à la prise de décisions éclairées en matière de politique sanitaire. À l'heure où la situation devient de plus en plus critique dans certains territoires, je souhaite saluer et applaudir les nombreuses opérations de transfert de malades graves. Elles sont un exemple de la solidarité entre les régions qui prévaut même en ces temps difficiles. L'objectif est simple, offrir des soins adaptés à chaque personne. Dans certaines régions, la tension des structures de soins est importante. C'est pourquoi nous œuvrons pour les soulager en procédant à des évacuations de patients. Notre vision à cet égard est à la fois régionale et nationale. Dans un premier temps, lorsque cela est possible, nous privilégions la solidarité intra-régionale. Les agences régionales de santé coordonnent alors le transfert des patients depuis des établissements de santé en difficulté vers des établissements non saturés au sein de la même région, avec les établissements publics et privés, bien sûr. Lorsque l'ensemble de la région est sous tension, nous procédons alors à des transferts entre régions. C'est le cas, par exemple, des régions de Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France où se déroulent actuellement des transferts de patients vers des régions moins touchées, comme l'Auvergne-Rhône-Alpes ou Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est aussi le principe des opérations Morphée d'évacuation par les militaires et par voie aérienne et du TGV sanitaire. Nous avons par exemple une évacuation qui va avoir lieu dans les toutes prochaines heures du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine. Ce jour, ce vendredi, le service de santé des armées a procédé au transfert aérien de six patients de Grand Est vers la région Nouvelle-Aquitaine au titre notamment de cette opération Morphée puisque vous connaissez l'avion militaire qui est en charge de ces transferts. Ce week-end, un TGV médicalisé assurera le transfert depuis les CHU de Nancy et Metz de nouveau vers la région Nouvelle-Aquitaine avec 16 patients actuellement en réanimation. Un deuxième TGV médicalisé et un deuxième transfert assurera le transfert depuis Mulhouse vers la région Nouvelle-Aquitaine de 18 à 20 patients de réanimation. Et je tiens ce soir à remercier les équipes des régions Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France, Grand Est qui vont armer ces fameux TGV médicalisés ainsi que l'ensemble de la coordination entre les services civils, les services de santé des armées et également la SNCF pour cette magnifique coopération et mise à disposition. D'autres opérations d'évacuation sanitaire sont également prévues depuis la région Grand Est vers les pays frontaliers, l'Allemagne notamment. Enfin, en ce qui concerne la Bourgogne-Franche-Comté, une première évacuation se fera par voie routière et par hélicoptère de 40 patients réanimatoires de Bourgogne-Franche-Comté vers la région Auvergne-Rhône-Alpes au cours des 3 ou 4 jours qui viennent. Une seconde évacuation, là encore par voie routière et par hélicoptère, de 10 patients réanimatoires de Bourgogne-Franche-Comté concernera la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au cours du week-end. Pour l'Île-de-France, vous savez que des centaines de lits ont été dégagés. Il y a eu un effort considérable de l'ensemble des établissements de santé d'Île-de-France, public et privé. Il y a encore des lits disponibles ce week-end, mais pour soulager en particulier les hôpitaux de Grande-Couronne, une évacuation par voie routière d'une quinzaine de patients réanimatoires d'Île-de-France vers la région Centre-Val-de-Loire aura lieu au cours de ce week-end. Ce soutien et cette coopération entre les établissements de santé et entre les régions est indispensable et magnifique. Je souhaite remercier l'ensemble des acteurs de la chaîne de transfert qui travaille sans répit pour assurer les meilleurs soins pour tous les patients sur l'ensemble du territoire national. Face à cette situation inédite, le président de la République appelait il y a quelques jours à trouver de nouvelles solidarités pour relever cet immense défi auquel nous faisons face. Je n'ai jamais manqué d'exprimer ma gratitude envers les actions solidaires du quotidien. Je pense ici aux applaudissements du soir depuis les fenêtres partout en France ou encore aux actes d'entraide du voisinage. Ce soir, j'aimerais mettre toute la lumière sur la réserve civique Covid-19, une mobilisation générale des solidarités lancée par le gouvernement pour permettre à toutes celles et tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de s'engager et de donner de leur temps aux plus démunis et aux plus vulnérables dans cette crise. J'appelle donc tous les volontaires à se rendre sur jeveueuider.gouv.fr afin de porter main forte aux associations autour de quatre missions principales, l'aide alimentaire et d'urgence, la garde exceptionnelle d'enfants, de personnel soignant, le maintien du lien avec les personnes fragiles, isolées et la solidarité de proximité. Ce kit voisin solidaire coronavirus permet de prendre soin les uns des autres, surtout des personnes les plus isolées dans le respect strict des gestes barrières et de la distanciation sociale et il est donc disponible sur le site du ministère de la cohésion des territoires. Pendant que nos soignants sont mobilisés sur le front de la lutte sanitaire, mobilisons-nous à l'arrière pour une réponse sociale forte. Le caractère exceptionnel et de la crise sanitaire appelle aujourd'hui plus que jamais à l'engagement infaillible de chacune et chacun d'entre nous, entre citoyens, entre générations et entre territoires. Soyons tous responsables des autres, responsables de nous tous. Je vous remercie. Merci professeur. Bonjour à tous. Comme vous le savez, la cellule interministérielle de crise est en place depuis le 17 mars maintenant afin de coordonner les aspects non sanitaires de la crise, sans lien direct avec le domaine médical, mais toujours éclairé par la dimension médicale. Il s'agit d'une action importante pour soutenir nos soignants, notamment sur les aspects logistiques, d'approvisionnement, de confinement et de continuité de la vie économique et sociale, mais aussi pour accompagner les Français dans un quotidien dont nous savons à quel point il est difficile. Voici donc quelques précisions que nous réaliserons de manière régulière sur des points non sanitaires en complément des propos du professeur Salomon. Première thématique, d'abord, sur la question des masques qui est au centre des attentions. Conformément à la doctrine gouvernementale, les masques FFP2 sont réservés pour les personnels soignants qui doivent se protéger avec ce type de masques pour réaliser des gestes médicaux, paramédicaux, invasifs. De nombreuses autres professions sont essentielles pour soutenir l'action des soignants et ces agents doivent être aussi protégés. C'est le cas, par exemple, pour le ministère de l'Intérieur, des sapeurs-pompiers dont leur action de pronce court et de prise en charge des victimes. C'est le cas aussi des gendarmes, des policiers, en première ligne pour faire respecter le confinement, crucial pour freiner cette épidémie. Ils doivent utiliser non pas alors des masques FFP2, mais des masques d'une autre catégorie, les masques chirurgicaux. A ce jour, les services du ministère de l'Intérieur, préfecture, gendarmerie, police, ont été livrés de plus de 800 000 masques. Le dispositif s'est déployé progressivement. Aujourd'hui, chaque équipage de patrouille, chaque équipage d'intervention dispose d'un kit de protection de masques chirurgicaux que le policier, que le gendarme peut utiliser lorsqu'il prend en compte, lorsqu'il interpelle, par exemple, une personne qui présente des signes de Covid-19 ou qui semble avoir de la fièvre ou qui semble tousser. Ces 800 000 masques sont déployés sur le terrain car il est normal et essentiel de protéger nos forces de l'ordre dans leur mission de police et pour qu'ils puissent poursuivre cette action essentielle de contrôle du confinement. Il faut en faire un usage strictement nécessaire en fonction de la situation car les stocks sont limités et on sait que la crise va durer dans le temps. A ce sujet, sur la question des réapprovisionnements qui est essentielle pour tenir les forces de l'ordre protégées durant toute la crise sanitaire, une commande de 1 million de masques chirurgicaux devrait arriver de l'étranger ce week-end ou en début de semaine prochaine avant d'être distribuées aux policiers et aux gendarmes. Par ailleurs, 300 000 masques ont été donnés aujourd'hui par la Poste aux forces de l'ordre et nous remercions cette entreprise pour ce don. Il faut bien comprendre que chaque profession, dans cette doctrine fixée par les autorités sanitaires, doit pouvoir avoir à disposition un certain type de masque et c'est l'objet des manœuvres logistiques qui ont pu avoir lieu ces derniers jours comme par exemple la remise par le ministère de l'Intérieur de masques FFP2 aux agences régionales de santé. C'est une pratique importante de solidarité entre les différents services de l'État avec les entreprises privées aussi pour que chacun ait à disposition le bon type d'équipement de protection en fonction de la mission exercée pour être protégé et pour pouvoir réaliser cette mission dans la durée. Un autre point important concerne les mesures de restriction de la liberté de circulation. Comme vous le savez, le confinement est la règle et les exceptions ne sont que dérogatoires. Les préfets peuvent décider au plan local de mesures plus restrictives que le confinement notamment en matière de couvre-feu. Le ministre de l'Intérieur a souhaité pour ce faire que les préfets travaillent en lien étroit avec les maires. Les maires sont également en mesure d'évaluer les risques et les situations locales. Donc si un maire observe qu'il y a des risques particuliers, des lieux de rassemblement par exemple, des regroupements qui se font la nuit, il peut alors décider en lien avec le préfet de la prise d'un arrêté dit de couvre-feu. C'est un arrêté qui porte sur toute sa commune et pas seulement sur tel ou tel quartier. Concrètement, il y a des échanges entre le préfet et le maire qui observeraient une telle situation problématique sur le terrain et ils définissent ensemble les dispositions les plus adaptées à la situation et cela peut se traduire par un arrêté de couvre-feu. La préfecture s'inscrit alors vraiment en soutien des maires sur ce sujet car les maires sont aussi en première ligne dans ce combat contre le virus. Le ministère de l'Intérieur est là pour les aider, pour les appuyer notamment en termes juridiques. Ce n'est d'ailleurs pas nécessairement des arrêtés de couvre-feu qui sont pris, cela peut être des arrêtés d'interdiction d'accès à un endroit précis comme c'est le cas par exemple pour la promenade des Anglais à Nice qui élargit l'interdiction nocturne décidée là-bas ou pour les voies sur berge à Paris. Il y a à ce jour une vingtaine d'arrêtés plus restrictifs que le confinement pris au niveau préfectoral et environ une soixantaine d'arrêtés municipaux. Autre point qui concerne les marchés alimentaires. Depuis le décret du 23 mars 2020 sur décision du Premier ministre, la tenue de tous les marchés couverts et ouverts est interdite. Cette décision a été nécessaire puisqu'il y a eu des marchés la semaine dernière, les médias s'en sont fait le relais et les Français l'ont aussi constaté par eux-mêmes, il y a eu des marchés où les gestes barrières n'étaient pas respectés parce que les marchés n'étaient pas configurés pour cela et on observait des cohus, des contacts, des étals qui étaient collés les uns aux autres. Face à cette menace sanitaire, la décision d'interdiction des marchés s'applique maintenant sur l'ensemble du territoire. Toutefois, le maire peut demander au préfet une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population. Cette autorisation pour la tenue d'un marché n'est accordée par la préfecture qu'à la condition que le maire s'engage à faire très strictement respecter les règles de sécurité sanitaire par les commerçants et pour les clients. Cela permet notamment dans des villes de petite taille de maintenir un point d'approvisionnement d'alimentation de proximité. C'est une décision lourde que de rouvrir un marché et elle est conditionnée au strict respect des consignes sanitaires. Barrière pour gérer les fils, accès entrés, sorties différenciées, obligation de se laver les mains, distance d'un mètre entre les personnes notamment. Des contrôles spécifiques sont alors mis en place concernant le respect des gestes barrières et des distances nécessaires entre les personnes. Des instructions ont été données en ce sens ce matin par le ministre de l'Intérieur. A ce titre et en ce qui concerne les opérations de contrôle par les forces de l'ordre, je souhaitais vous dire qu'elles se passaient globalement bien et il faut saluer l'engagement exceptionnel des 100 000 policiers et gendarmes sur le terrain qui font respecter ces mesures de confinement et qui les expliquent aussi parce qu'il y a toujours en plus du contrôle de la pédagogie qui est nécessaire pour bien donner du sens aux règles qui peuvent apparaître parfois compliquées. Ces opérations de contrôle du confinement se passent correctement bien partout en France et les quelques phénomènes qui ont pu être relevés dans certains lieux spécifiques sont à l'image de situations que nos forces de l'ordre rencontrent de manière régulière sur le territoire ni plus ni moins. Ce n'est pas normal et nos forces de l'ordre sont là pour faire respecter les règles même dans ces quartiers. Nous avons forcé par la loi sur l'état d'urgence sanitaire notre arsenal répressif. Si deux fois en 15 jours un contrevenant est sanctionné pour non-respect du confinement l'amende est augmentée à 1500 euros à plus de trois reprises c'est un délai dans un délai de 30 jours c'est un délit qui devient punissable jusqu'à 3750 euros d'amende et six mois d'emprisonnement au niveau national le nombre de verbalisations baisse alors que nous faisons toujours autant de contrôles ce qui montre que les citoyens font preuve de plus en plus de civisme comprennent l'importance de ces règles et agissent en responsabilité à ce jour et depuis le début du confinement ce sont 260 000 verbalisations qui ont été relevées par les forces de l'ordre et environ 4 300 000 contrôles qui ont été effectués ce confinement est important c'est même fondamental dans notre soutien aux soignants qui se battent pour sauver des vies cela représente pour les gens un effort important notamment pour certaines familles qui vivent dans des petits appartements mais c'est utile et c'est même fondamental c'est le même dispositif qui est reconduit pour le prolongement du confinement annoncé par le premier ministre tout à l'heure le dernier point concerne les questions la question de la prise en charge des personnes décédées et les opérations funéraires associées nous devons à nos morts à leurs proches des obsèques dignes à aucun moment nous n'oublierons que derrière des statistiques de la mortalité il y a des pères des mères des grands-parents des amis dont la disparition est un déchirement un travail est conduit actuellement en concertation avec les acteurs du secteur funéraire les communes et les représentants des cultes dans le but tout d'abord de simplifier la procédure funéraire et ainsi faciliter le travail de chacun des acteurs de cette chaîne il s'agit de limiter les risques de saturation et de désorganisation l'avis publié par le Haut Conseil de la santé publique indique notamment que les proches peuvent voir le visage du défunt sans risque sanitaire pour protéger les familles de l'épidémie la présence aux cérémonies funéraires et dans les cimetières doit être limitée au maximum à 20 personnes nous avons décidé d'inscrire les opérateurs funéraires sur la liste des bénéficiaires prioritaires pour les protéger et tandis qu'ils travaillent d'ores et déjà habituellement avec du matériel de protection notamment des masques comme pour les soignants et les autres acteurs qui en font la demande notre capacité à satisfaire leurs attentes dépendra dans une large mesure de notre capacité d'approvisionnement nous travaillons également avec les acteurs du secteur pour se prémunir de toute pénurie en ce qui concerne les housses funéraires et les cercueils enfin nous avons demandé à chaque préfet de département d'identifier des lieux où en cas de décès nombreux les corps pourraient être conservés dans la dignité dans l'attente de leur inhumation ou de leur crémation et dans certains cas dans l'attente d'un rapatriement de la dépouille à l'étranger voilà les points sur lesquels nous souhaitions revenir notre engagement est vraiment total pour freiner cette épidémie on ne peut pas citer tous les professionnels dont l'action est déterminante dans le combat que nous menons mais nous le sommes tous car notre travail que nous produisions est un maillon indispensable de cette chaîne immense continuons avec civisme et responsabilité à respecter les règles en oeuvre et restons unis pour affronter cette crise une question pour l'AFP a-t-on une visibilité sur l'arrivée des tests quitte de sérologie alors c'est important d'expliquer à tous les différences de tests il y a actuellement des tests en France qui permettent de rechercher le virus ce sont des tests qui sont faits en laboratoire bientôt il y aura des tests disponibles et le sujet est le même dans le monde entier qui permettront de détecter le virus plus vite soit par ce qu'on appelle des tests rapides soit par ce qu'on appelle des autotests et la recherche et les industriels sont mobilisés deuxième catégorie de tests sont la recherche non pas du virus mais d'anticorps donc ce qu'on appelle des sérologies et là encore la recherche et les industriels sont mobilisés pour fournir rapidement au pays du monde entier ce type d'outils donc la France est mobilisée sur ce sujet la France comme vous le savez a besoin d'avoir rapidement une augmentation de ses capacités de test c'est ce que nous sommes en train de faire et elle est évidemment attentive aussi aux enjeux de la mise à disposition prochaine de ces nouveaux tests soit à la recherche du virus soit permettant de rechercher des anticorps pour savoir si oui ou non on a été infecté par le virus et si oui ou non on est protégé toujours pour l'AFP plusieurs soignants on trouve que les patients arrivent de plus en plus tard avec un état dégradé faute d'avoir consulté plus tôt est-ce que la DGS a eu ce genre de remontée alors cette remontée là mais c'est une alerte que je souhaitais partager avec vous en particulier peut-être pour les sujets les plus jeunes on sait que quand on est une personne âgée que quand on est une personne fragile on est très attentif à sa santé on demande d'ailleurs aux personnes qui sont à la maison actuellement qui sont confinées strictement de se surveiller d'appeler son médecin au moindre doute on rappelle qu'on fait de la télémédecine et donc de demander à son médecin traitant qui vous connaît bien ce qu'on doit faire en termes de traitement ce qu'on doit faire en termes de prise en charge si par hasard on développe des symptômes ce que l'on sait même si c'est assez rare c'est que des personnes qui ont des symptômes bénins peuvent au bout de quelques jours s'aggraver avec une apparition de difficultés respiratoires et donc c'est important dès lors qu'on a l'impression dans sa vie quotidienne parce qu'on est confiné qu'on est essoufflé en allant faire quelques pas dans l'appartement en déplaçant des meubles en rangeant ses affaires en préparant le repas ça c'est un signe qui doit alerter qui doit faire non seulement appeler le médecin mais potentiellement appeler le 15 si vraiment on a du mal à respirer et donc c'est un message que l'on a mis dans tous les messages qui passent les spots radio et les spots télé mais je souhaite notamment attirer l'attention des adultes qui sont peut-être moins attentifs à leur propre état de santé notamment les adultes jeunes les adultes entre 40 et 60 ans qui en général supportent bien la fièvre on supporte bien la toux être attentif à ce signe qui peut arriver au bout de quelques jours de maladie ce signe de difficulté respiratoire d'une toux pour laquelle on a du mal à revenir à un état normal ne pas hésiter s'ils se sentent vraiment en difficulté à appeler le 15 c'est donc effectivement ne pas perdre de temps pour arriver vers le système hospitalier et pour être pris en charge par les services spécialisés une question de l'APM le gouvernement peut-il assurer que les tests de dépistage tant maison que commerciaux utilisés en France ont de bonnes performances alors que le terrain remonte des problèmes de sensibilité alors c'est justement pour ça que je vous disais que nous étions attentifs à la qualité de ce qui va être fourni à la fois par les scientifiques et par les industriels justement parce que non pas tellement en France mais beaucoup dans beaucoup de pays étrangers le signal il y a des tests qui ne sont pas fiables c'est médiatisé en Espagne c'est médiatisé en Italie et donc les enjeux pour nous autorités de santé et puis aussi bien sûr pour le ministère en charge de la recherche c'est de s'assurer que les tests qui seront à disposition en France seront des tests fiables performants aussi bien en termes de sensibilité c'est à dire capacité du test à détecter notamment le virus que de spécificité parce que sinon ça veut dire que le test est positif pour tout le monde et que donc les résultats se sont totalement ininterprétables donc la qualité du test est aussi quelque chose d'important une question du monde pour madame Chaise a-t-on identifié des hôpitaux ou des communes où les morgues sont saturés aux menaces de l'être et quelles solutions peuvent être apportées ? alors la question des morgues est importante effectivement ce qu'il faut bien comprendre c'est pas la surmortalité qui va nous faire déclencher des actions mais c'est bien le défaut de capacité donc effectivement dans le plan hors sec bien connu de l'ensemble des préfets de département il y a une partie complètement dédiée à la gestion des décès massifs et nous sommes dans une phase de recensement effectivement des lieux étant donné que ce sera ce moment de la rupture capacitaire qui nous fera enclencher les choses telles que prévues eu en fait dans la planification gouvernementale le quotidien du médecin avez-vous le décompte du nombre de décès en EHPAD et comptez-vous le faire quotidiennement comme pour les hôpitaux alors c'est le dispositif que nous mettons en place avec la surveillance syndromique donc la surveillance en population ce dispositif va être testé au cours du week-end et l'idée est qu'à partir de lundi nous rajoutions donc au bilan que je vous donne quotidiennement les décès en milieu hospitalier et les décès survenus en institution ce sont les deux lieux principaux d'observation de décès en rappelant quand même à tout le monde qu'il y a des décès en milieu hospitalier il y a des décès en EHPAD il peut y avoir des décès à domicile tous ces signalements de décès reviennent forcément en mairie à l'état civil et nous avons aussi grâce à la mobilisation des mairies grâce à la mobilisation de l'INSEE et de Santé publique France un dispositif de remontée d'informations qui je pense dès la semaine prochaine on va nous donner des informations précises sur l'évolution de la mortalité et vous pourrez noter qu'aujourd'hui je vous ai parlé d'une surmortalité régionale ainsi que d'une surmortalité nationale en semaine 12 la semaine 12 c'est la semaine du 12 au 16 donc c'est très récent et ça montre bien que nous avons aujourd'hui la capacité d'avoir des données récentes sur la mortalité puisque les français le savent bien quand il y a un décès il faut aller en mairie il faut remplir une fiche de décès cette fiche doit évidemment être saisie pour que les autorités en aient l'information donc tout ce dispositif prend du temps mais on s'est mis en situation de mobilisation maximale pour que la mortalité soit surveillée quasiment en temps réel et pour que ces données soient partagées avec l'ensemble des français une question d'Europe 1 combien de patients vont être transfés à l'île de France vers d'autres régions quand et où ? alors c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure donc l'île de France n'est pas saturée alors je vous parle il y a eu une formidable mobilisation de tous les établissements de santé de l'ensemble de la région pour retrouver encore de nouveaux lits vous savez qu'il y a un effort majeur de recensement de lits de transformation de lits de mobilisation des blocs opératoires des réveils des établissements privés de l'ensemble des établissements publics donc c'est une formidable mobilisation qui nous a permis déjà de gagner beaucoup de lits en île de France comme ailleurs d'ailleurs et donc ce soir il n'y a pas de saturation mais on se met en situation d'anticipation on commence à à soulager les hôpitaux notamment de la Grande Couronne et cette solidarité interrégionale s'organise pour le Grand Est pour la Bourgogne-Franche-Comté et pour l'île de France une question de BFM TV y a-t-il un risque de pénurie d'anesthésiants en réanimation ? alors nous sommes attentifs et c'est ce que je vous expliquais très régulièrement à ce que quand on parle d'un lit de réanimation tout l'environnement soit assuré et quand on parle d'environnement c'est certes le lit lui-même tout l'équipement de réanimation qui est un équipement très lourd parce qu'on parle à ce moment-là de pousseringue on parle de respirateur on parle de surveillance on parle de surveillance de l'activité cardiaque et de la respiration mais on parle aussi et c'est encore plus important de l'équipe qui va s'occuper du malade donc on a besoin d'un réanimateur on a besoin d'un interne on a besoin d'une infirmière on a besoin d'une aide-soignante toutes ces personnes sont absolument indispensables pour assurer la sécurité du patient et puis on a besoin du dispositif classique de prise en charge en réanimation c'est-à-dire des différents médicaments qui vont être utiles pour la prise en charge optimale du patient et toute cette chaîne est assurée à tous les échelons par le service par l'hôpital par la danse régionale de santé et par le niveau national puisque nous nous adaptons en permanence à l'évolution de la situation pour répondre aussi à l'augmentation des besoins des établissements de santé Une question de RFI quand aurons-nous les premiers effets du confinement avons-nous une projection ? Alors ce qu'on a expliqué à chaque fois et ce sont les données vérifiées c'est que l'incubation moyenne est d'environ une semaine on sait qu'il y a des variations entre 2 et 14 jours mais l'essentiel des contaminations se font en général entre 5 et 7 jours le confinement est totalement impliqué depuis maintenant 10 jours donc on peut estimer qu'on commence à avoir moins de contamination dans la période post-confinement que dans la période pré-confinement mais le temps que les personnes aient passé cette phase d'incubation développe des symptômes il va falloir effectivement observer si dans les prochains jours il y a moins de personnes malades moins de recours à l'hôpital moins d'hospitalisation en réanimation le signal décès qui est un signal qui frappe tout le monde est un signal inadapté pour suivre l'évolution de l'épidémie parce que comme vous le savez on ne meurt pas tout de suite heureusement on est pris en charge et dans l'immense majorité des cas on est réanimé on est pris en charge à l'hôpital et donc les décès surviennent relativement tard dans la prise en charge du patient quand ils surviennent et donc je pense que l'essentiel ce sera la surveillance syndromique combien de personnes appellent leur médecin combien de personnes font des tests combien de personnes arrivent à l'hôpital ce qui nous donnera une idée effectivement de l'impact du confinement dans les prochains jours pour voir si le strict respect du confinement le strict respect des mesures barrières le strict respect de la distanciation sociale commence à faire réfléchir le nombre de nouveaux malades une question pour Hospi Media plusieurs hôpitaux psychiatriques disposent d'unités Covid-19 connaît-on le nombre et le nombre de patients pris en charge ? non je n'ai pas cette cette information précise comme tous les établissements de santé notamment les institutions il peut y avoir de la circulation du virus dans ces établissements je pourrais regarder si effectivement nous avons ce type d'informations en fonction du statut de l'établissement mais comme on le sait l'ensemble des établissements hospitaliers ou l'ensemble des établissements qui accueillent des personnes sont susceptibles d'avoir une circulation du virus au sein de leur établissement une question de CNews va-t-il y avoir des transports de malades vers d'autres pays de l'Union Européenne avec notamment la possibilité d'un pont aérien ? alors nous n'en sommes pas là nous avons une très belle solidarité frontalière vous le savez je le répète nos voisins en particulier du Grand Est nous ont proposé de l'aide c'est le cas du Luxembourg c'est le cas de l'Allemagne c'est le cas de la Suisse mais il faut aussi rappeler que cette pandémie touche l'ensemble de l'Europe on voit aujourd'hui que la Grande-Bretagne est très touchée et que nos voisins particulièrement sont très touchés évidemment l'Italie et l'Espagne donc ce sont des coopérations qui se font à l'échelle locale entre régions proches entre régions voisines mais il n'y a pas de logique à établir un pont aérien avec un pays européen qui d'ailleurs fait partie de l'ensemble des pays les plus touchés par contre il y a des belles solidarités régionales et des belles solidarités entre équipes qui ont l'habitude déjà depuis des années de travailler ensemble une question de The Infantown Post faut-il s'atteindre à ce que la courbe française de personnes décédées suive celle de l'Italie c'est difficile de comparer des courbes parce que comme vous le savez la démographie italienne et la démographie française ne sont pas les mêmes que les régions touchées ne sont pas les mêmes nous faisons tout pour lutter contre cette épidémie nous faisons tout évidemment pour prendre en charge de façon optimale les patients les plus graves et donc je crois que l'objectif n'est pas de comparer des courbes mais bien d'assurer aux patients français aux patients qui sont hospitalisés en France le meilleur soin dans les meilleures conditions avec une prise en charge optimale pour réduire au maximum ces décès Une question pour France Info Est-il prévu la mise en place d'un lien type hotline entre les EHPAD et les hôpitaux ? Alors c'est un lien qui existe déjà comme vous le savez un EHPAD n'est pas isolé dans son territoire c'est un établissement qui est accueilli souvent au niveau communal qui accueille du personnel qui vient du territoire du bassin de vie qui a des relations fortes avec les médecins traitants puisque je vous rappelle que dans un EHPAD souvent les résidents gardent leurs médecins traitants il y a une coordination certes mais il y a des relations très fortes avec le territoire de la commune et bien entendu il y a des relations fortes entre l'EHPAD et l'hôpital de proximité avec des allers-retours réguliers donc encore plus dans cette situation de crise majeure nous encourageons les EHPAD à créer ce lien spécifique pour avoir des avis à distance pour savoir que faire en termes de prise en charge des résidents en termes d'adaptation de leur traitement et donc il y a à la fois l'intervention du médecin coordinateur du médecin traitant du résident et bien sûr de l'hôpital référent du territoire une question de CNN le professeur Salomon puis monsieur Véran ont annoncé une augmentation des tests disponibles d'ici la semaine prochaine comment et d'où vont-ils se procurer ces tests supplémentaires qu'en est-il de la capacité de traiter ces tests alors ce sont effectivement les tests de recherche PCR donc de recherche du virus nous avons le souhait et le ministre l'a rappelé d'augmenter les capacités de tests et donc ce sont des achats d'automates qui nous ont permis effectivement d'augmenter dès aujourd'hui de 10 000 tests quotidiens et la semaine prochaine de nouveau de 10 000 tests supplémentaires l'idée étant de ne pas savoir de difficultés à prendre en charge les patients et avoir des diagnostics en particulier comme vous le savez du côté hospitalier mais aussi potentiellement dans la prise en charge des institutions donc notre volonté est d'être capable de répondre aux demandes des médecins lorsque nous allons pouvoir accroître cette capacité pour pouvoir mieux évaluer l'intensité de la diffusion virale en rappelant quand même que nous parlons de tests en milieu hospitalier mais que nous parlons aussi de l'activité des laboratoires de ville puisque quand je vous parle de la surveillance syndromique nous avons de plus en plus de tests qui sont réalisés par les laboratoires en ville et avec notamment le chiffre que je vous ai donné qui est que nous avons un taux de positivité qui est supérieur à 30% ce qui prouve bien que l'indication du test est bonne puisque une fois sur trois ce test est positif une question pour le quotidien du médecin avez-vous en état des lieux des volontaires mobilisés dans les hôpitaux issus de la réserve sanitaire issus de l'appel du ministère de la santé en date du 25 mars issus du dispositif renfort tiré COVID alors une formidable mobilisation je n'ai pas les statistiques mais tout le monde nous dit qu'il y a des milliers de personnes qui se sont inscrites à la fois sur la réserve sanitaire qui est mise à disposition des agences régionales de santé sur la base du volontariat évidemment tout le personnel des établissements eux-mêmes s'est porté volontaire et on ne peut vraiment que saluer leur engagement mais ensuite pour être vraiment très efficace on encourage toutes ces personnes volontaires qui se sont inscrites sur différentes plateformes à être en contact directement avec la cellule de crise de l'établissement le plus proche puisque c'est là qu'on peut faire bénéficier l'établissement de ses compétences médicales soignantes ou autres et donc il y a eu vraiment des profils très variés de personnes qui se sont proposées pour aider et donc chaque établissement engage un dialogue spécifique avec chaque professionnel pour discuter de ses besoins discuter des possibilités de postes offerts et on a vu que notamment à la science publique mais c'est le cas dans l'ensemble des établissements de France il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été ainsi immédiatement prises immédiatement acceptées en soutien aux équipes soignantes qui se battent depuis des jours et qui sont absolument remarquables c'était la dernière question je vous remercie merci à vous 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 merci à vous